Benzade inaugure le siège de l'Union africaine de la jeunesse en présence de responsables et d'ambassadeurs. L'inauguration du siège de l'Union africaine de la jeunesse a eu lieu dans la capitale, Rabat, aujourd'hui lundi, suivie d'une conférence de presse reçue par le site archéologique de Chella, en présence du ministre de la jeunesse, de la culture et des sports, arabe et africaine ambassadeur et fonctionnaire. Cela intervient après que le ministre dépositaire du secteur de la culture a signé un accord avec la Fédération, le 11 novembre 2021, pour déplacer son siège à Rabat, après qu'il se soit trouvé à Khartoum, au Soudan. Dans une déclaration au journal en ligne express, Mohamed Elmadi Benzaïd, ministre de la jeunesse, de la culture et des sports, a déclaré que l'ouverture de ce nouveau siège à Rabat revêt une importance particulière. Après son retour à l'Union africaine, le Maroc s'est impliqué dans les problèmes points, de la jeunesse du continent africain, et le Royaume a un rôle essentiel sur le continent. Le même intervenant a souligné ce que constitue cette ouverture comme un moyen d'échange d'idées, d'opinions et d'expériences, car le Maroc a des expériences dont les pays africains peuvent bénéficier, et il y a des expériences efficaces avec un groupe de pays africains dont nous pouvons bénéficier. Dans son allocution lors de la conférence de presse, le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication a indiqué que ce siège réunira la jeunesse africaine fière de son unité dans une institution qui vise à faire de notre pluralisme culturel une force, et de la pluralité de nos les opinions aussi, car c'est la base de toute démocratie. Ben Zed a également souligné les défis communs vécus par le continent africain, et évoqué la dynamique de la jeunesse et de dirigeants du continent, et ses implications pour la nécessité d'une Afrique coopérative, loin des identités étroites et des fermetures d'esprit, à travers le dialogue et l'ouverture. Le ministre de la jeunesse a rappelé le contenu des allocutions du roi Mohamed V et la place principale de l'Afrique dans celle-ci. Il a également évoqué la symbolique de la rencontre au site archéologique de Shela comme lieu de rencontre entre les peuples, les cultures et les civilisations, avec la croyance, langue et culture multiples dont il a été témoin de l'époque romaine à l'époque mérinide. A l'issue de son allocution, le ministre Mehdi Ben Zed a inscrit cette démarche dans le cadre de la recherche d'un objectif commun, qui est l'Afrique d'un avenir meilleur. A son tour, Aliou Amaru, l'ancien président de l'Union de la jeunesse africaine, a rappelé l'importance que le Maroc accueille le siège de l'Union, qualifiant le royaume de choix stratégique, être le pays qui accueille le plus grand nombre d'étudiants africains. Amaru a énuméré les défis auxquels la nouvelle équipe est confrontée, de la nécessité d'être très unie, l'Afrique est très dispersée, et les jeunes doivent donner l'exemple, et les différences de gouvernement ne doivent pas nous affecter, et il a poursuivi. Vous êtes des ambassadeurs, non seulement auprès de vos pays, mais auprès de toute la jeunesse africaine, avant de conclure en remerciant le roi Mohamed V pour sa vision éclairée, et son adhésion à une jeunesse africaine forte. Pour sa part, Moumou Nidiala, président de l'Union de la jeunesse africaine, a évoqué les nobles tâches de l'Union, représenter d'en libérer et construire notre continent, avant d'exprimer sa gratitude au roi du pays pour avoir facilité l'ouverture de le siège et l'organisation des activités de l'Union, et au ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication pour son soutien et son souci de recevoir l'Union dont le Maroc est le siège. Le même intervenant a ajouté « Rien de nécessaire ne peut être réalisé sans la jeunesse ». Puis il a énuméré les problèmes dont souffre le continent africain en termes de sécurité, de santé, de formation et d'emploi des jeunes, ce qui impose à chacun le devoir de agir comme un seul homme, avoir des réponses à la hauteur des défis qui entravent le développement du continent. Parmi les tâches définies par le nouveau président de l'Union africaine pour la jeunesse, il y a plaidé pour que les gouvernements respectent leurs engagements signés et appelés à l'accélération de l'activation des accords avec l'Union africaine, pour l'avenir de notre continent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !